Bienvenue dans la pensée du jour. Qu'est-ce qu'une malédiction ? Nous vivons dans un monde aujourd'hui qui est rempli de tant de manifestations de malédictions. C'est à tel point que même certains chrétiens se battent contre les malédictions sans savoir quoi faire. Après des années d'observation et d'études, je suis parvenu à quelques définitions de la malédiction. Une malédiction est un cycle de négativité, d'adversité ou de calamité sur une personne, une famille ou une communauté. Une malédiction est également une force de déresponsabilisation, d'échec, de reproche, de retard, de chagrin ou de frustration. Nous allons donc examiner quelques origines des malédictions. Premièrement, l'iniquité personnelle ou la méchanceté personnelle Le livre de la Genèse au chapitre 49, les versets 3 à 4 nous dit « Tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé sa couche en y montant. » L'iniquité ou la méchanceté personnelle attirent la malédiction. Tout ce qu'une personne fait et qui cause de la souffrance à une autre personne peut provoquer une malédiction sur la personne qui fait une telle chose. L'iniquité est une cause de malédiction. Le livre de la Genèse au chapitre 35, le verset 22, raconte comment Ruben a eu une liaison immorale avec la concubine de son père et qu'en conséquence, une malédiction s'est abattue sur lui et a entravé son avenir. D'après le livre de la Genèse, le chapitre 49, les versets 3 à 4, le premier livre des chroniques au chapitre 5, le verset 1, « C'est pourquoi le péché ne conduit pas seulement les gens en enfer, il les entrave également sur terre. » Bien-aimé, n'enviez pas un méchant aujourd'hui. Il peut paraître libre pendant un certain temps, mais une malédiction pèse sur sa vie et cette malédiction doit retomber sur lui un jour, à moins qu'il ne se repente et n'obtienne le pardon de Dieu. Il n'y a donc pas d'avenir pour les violeurs, les assassins, les voleurs à main armée, les membres des sectes et des groupes occultes, etc. Israël ne pouvait pas être maudit jusqu'à la destruction parce qu'il n'y avait pas d'iniquité en lui. Mais lorsque le péché a été trouvé en Israël, la destruction est arrivée. D'après le livre des Nombres, le chapitre 23, le verset 20, Fuyez le péché pour éviter les malédictions de la vie. Vivez une vie sans péché et refusez d'être un instrument entre les mains du diable en demandant à Dieu de vous accorder sa miséricorde si vous avez fait quelque chose qui pourrait entraîner une malédiction sur votre vie. Deuxièmement, le danger des malédictions parentales De nombreuses personnes sont victimes de transactions parentales désastreuses. Des enfants innocents et ignorants souffrent ce que leurs parents ou ancêtres ont fait sans qu'ils le sachent. Le deuxième livre des Rois, le chapitre 5, le verset 27, nous dit « La lèpre de Nahaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. » Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Il existe un lien direct entre l'origine ou la source d'un défi et sa solution. C'est pourquoi il a été dit que lorsque la source d'un problème est connue, le problème est à moitié résolu. Dans le livre des Nombres, le chapitre 16, les versets 1 à 33, « Tout le monde autour de Corée, Datan et Abiram et tout ce qui les concernait a péri. » Les familles de Corée, Datan et Abiram n'étaient pas directement impliquées. Mais la méchanceté de Corée, Datan et Abiram a attiré le jugement sur elles. Beaucoup de gens n'ont pas fait le mal, mais le mal que leurs pères ont fait les poursuit. Le deuxième livre des rois, le chapitre 5, le verset 27, nous dit qu'Élisée a maudit Géasi en dix ans « La lèpre de Nahaman s'attachera à toi et à tes enfants pour toujours » et Géasi est sortie de sa présence avec une lèpre blanche comme la neige. Aujourd'hui en Israël, tout descendant de Géasi pourrait être lépreux si Jéhovah n'intervenait pas. La bonne nouvelle, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, les malédictions dues à l'iniquité de votre Père ne peuvent pas s'abattre sur vous et si vous êtes dans cette situation, votre liberté est libérée et établie maintenant au nom de Jésus. Méditez sur les passages suivants. Livre de l'Épître aux Galates, le chapitre 3, le verset 13 « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois » » La deuxième Épître aux Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17 « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Vous vous posez peut-être cette question. Si toutes ces provisions existent dans la Bible, pourquoi les chrétiens continuent à souffrir ? La réponse est simple. Le fait que le savon soit disponible, cela ne garantit pas la propreté des vêtements. Lorsque vous avez votre savon, vous devez l'utiliser pour obtenir des résultats. Demandez au sang de Jésus d'effacer toute malédiction ou voie négative qui s'élève contre votre vie. Si vous êtes impliqué dans une pratique mauvaise, repentez-vous afin de ne pas encourir de malédictions et de ne pas les transférer sur vos enfants. Prions ensemble. Par le sang de Jésus-Christ, je fais taire toute voie ou malédiction qui s'élève contre ma vie, ma famille et ma destinée, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, je demande ta miséricorde dans tous les domaines où j'ai péché contre toi. Ne me soumets pas à la tentation et délivre-moi du mal. La malédiction n'a pas sa place dans ma vie grâce à la puissance du sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que toute malédiction qui pèse sur votre vie à cause de l'iniquité de votre Père est annulée par le sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La pratique de l'occultisme et de la sorcellerie est une voie de destruction. C'est une autre origine des malédictions. Le livre des Lévitiques au chapitre 19 et au verset 31 nous dit Il y a quelque temps, un homme a témoigné dans l'une de nos églises qu'il avait été invité quelque part par quelqu'un qui voulait lui montrer comment gagner rapidement de l'argent. L'endroit où il s'est rendu n'avait pas l'air d'un endroit occulte. Mais la première chose qu'on lui a demandé d'apporter était un coq. Et lorsqu'il a apporté le coq, son père est mort. Ils lui demandèrent un deuxième coq. Et lorsqu'il l'apporta, sa mère mourut. Il apporta le troisième coq et un autre membre de sa famille mourut. Mais son état resta le même. Pas de prospérité. Il réalisa alors que les coqs qu'il avait apportées en sacrifice représentaient les membres de sa famille. Et il décida de s'enfuir pour sauver sa vie. Bien aimé, l'implication dans l'occultisme et la sorcellerie est une autoroute vers la destruction. Tout ce qui vous donne une image devant laquelle vous devez vous incliner, tout ce qui vous donne un point de contact avec lequel vous pouvez entrer en relation, vous implique dans le domaine occulte. Le fait de consulter et sorcier et d'être impliqué dans l'occultisme invite à la malédiction. Les gens peuvent vous dire « Tu n'as pas besoin de venir toi-même chez le féticheur ou le marabout. Envoie-nous de l'argent, nous ferons quelque chose pour toi. » C'est un piège. N'envoyez pas un centime, quelle que soit la gravité de la situation, car c'est une invitation à la malédiction et à la destruction. Une autre origine de la malédiction est l'enchantement et la divination. Il s'agit de la situation où une personne est limitée dans sa vie par un enchantement satanique. Beaucoup de gens sont dans l'affliction parce qu'un agent des ténèbres fait des enchantements contre eux. « Mais je décrète sur votre vie aujourd'hui, chaque enchantement et divination contre votre vie et votre destinée est neutralisé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. » Voici les tâches à accomplir. Premièrement, refusez de consulter d'autres dieux. Refusez d'être impliqué dans l'occultisme et la sorcellerie. Deuxièmement, repentez-vous et déconnectez-vous de toute forme de mal. Troisièmement, plaidez le sang de Jésus pour qu'il mette fin à toutes sortes de limitations dans votre vie. Prions ensemble. Seigneur, fais briller ta lumière dans ma vie et mets fin à toutes les ténèbres qui m'entourent. J'ordonne que tout sort ou enchantement contre ma vie, ma famille et ma destinée soient consumés par ton feu au nom de Jésus-Christ. Tant que vous n'êtes pas nés de nouveau, la présence permanente de Dieu ne sera jamais avec vous. Vous devez naître de nouveau pour jouir d'une victoire continue. Veuillez, s'il vous plaît, répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois dans mon cœur que tu es mort et ressuscité des morts pour me sauver. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et voici notre citation d'aujourd'hui. L'iniquité donne au diable l'occasion de faire des ravages dans la vie d'un homme. Que Dieu vous bénisse. L'iniquité donne au Léon de Jésus-Christ. L'iniquité donne au Léon de Jésus-Christ. Sous-titrage ST' 501